... Eh bien, bonsoir, mesdames, bonsoir, mademoiselle, bonsoir, messieurs. Eh bien, ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose, c'est un peu délicat, je vais vous parler un peu de moi et de ma carrière. Bon, tout le monde me connaissait très bien, comme toujours, en vie d'aimer. Mais cette chanson-là, elle a une histoire qui est, qui a un côté qui est un peu comme de fée, et d'un autre côté aussi qui est un peu dramatique. Bon, quand j'ai écrit cette chanson-là, j'habitais en France, j'avais environ 22 ans. Elle sortait de ce marché, j'avais 25 ans, environ. Et puis, moi, quand j'étais plus jeune, bon, j'aimais faire de la musique, j'aimais chanter, j'aimais écrire des chansons, et puis tout ça, j'adorais ça. Mais par contre, je n'étais jamais fait un plan de carrière dans le genre, je vais devenir une vedette, une star et tout. Et moi, je n'avais pas de préjugés concernant la musique country, ou le rock'n'roll, ou les chansons, ni ou quoi que ce soit. Pour moi, tout le monde chantait, c'était tous des chanteurs. Je n'avais pas aucun, je n'avais rien contre eux. Je trouvais tout le monde correct, en autant que c'était bien fait, le reste, c'était pas important pour moi. Bon, je n'avais pas de préjugés sur personne. Et puis, bon, j'avais fait des petites tentatives avant, mais ça n'avait pas eu beaucoup de succès. Alors, en 1908, quand je suis revenu de la France, avant de partir, d'ailleurs, j'avais fait le tour de Paris, pour aller voir les compagnies des disques marchant avec mes chansons sous le bras, en pensant que pour faire réaliser un disque en France, mais non, ils n'ont pas voulu, ils se sont dit, bon, à l'époque, ceux qui marchaient très fort, il y avait Gilbert Bécourt, il y avait Alain Barrière, il y avait Georges Moustaki, il y avait Michel Poin-Naret, il y avait l'autre France, quoi. Ces gens-là, en fait, étaient des grandes stars. Alors, moi, je n'avais vraiment pas le son, et je n'étais vraiment pas le genre de mélodie qu'ils avaient à l'époque, en France, là. Alors, moi, bon, on m'a dit non. Alors, je suis revenu à Montréal, et à Montréal, les producteurs que je connaissais, lui, il a fait entendre les chansons, lui, il a dit oui, alors il m'a produit. Alors, on a fait le disque en studio, on a fait ça quand même assez rapidement, on a fait ça, je crois, en 3-4 jours, on a fait un album. Et dans tout cet album-là, il y avait plusieurs chansons, bon, en fait, il y avait dix, quoi. Et il y avait comme Jour Envie d'Aimé, bien sûr, puis il y avait d'autres chansons qui s'appelait « Jour un jour à Paris », qu'on a sorti en premier en 40-20 tours. Et ça n'a pas donné l'effet escompté, c'est-à-dire qu'on en a vendu pas beaucoup, 10 000 environ, même pas. Après, on a sorti comme Jour Envie d'Aimé sans se rendre compte qu'on détenait quelque chose de super dans les mains, on ne savait pas. En fait, personne ne sait que c'est quoi un succès, il n'y a pas de recette magique pour ça. Alors, Jour Envie d'Aimé est arrivé sur le marché, allez-y, ils ont embarqué là-dessus, c'était super, la chanson, c'est ma sangue comme des petits pains. Et moi, c'est ça, j'étais heureux de faire plaisir aux jambes, j'étais heureux aussi de qu'elle se m'apportait parce que je devenais plus ou moins une vedette et même si je n'avais pas rêvé, ça fait toujours plaisir, vous savez, d'être aimé, d'être apprécié. Et bon, et puis là, bon, dans la même année, quand est arrivé le gala de Mignon à l'époque, qui n'était pas les Félix, mais ça s'appelait les Méritas que j'ai ici. Cette année-là, j'avais eu un Méritas concernant quoi j'avais écrit la chanson qui s'est vendue le plus. Je n'avais même pas été cette année-là la découverte de l'année. La chanson qui s'est vendue le plus, je ferais remarquer, il n'y avait pas vraiment le choix, là. J'avais vendu presque un mignon et demi-disque, c'était comme un peu gênant pour me le donner. Fait qu'il me l'a un peu, il me l'a un peu donné, je ne sais pas de force, mais il m'a vendu quand même. Et puis celui qui avait été découverte de l'année cette année-là, c'était un gars qui s'appelait Jean Malo, que j'aime beaucoup, qui était un vieux copain d'ailleurs. Et c'est lui qui avait été découverte de l'année, seulement parce qu'on ne déplaît pas que j'aie découverte de l'année, ça n'aurait rien à voir. Et par contre, il s'entendait de sa façon que moi, je lui avais écrit qui s'appelait les 4 saisons. Imaginez-vous le paradoxe. Moi, je suis pas d'école de la vie. L'autre, il est quelque chose qui se trouve bon. Et c'était à partir de ce moment-là, j'ai commencé à douter un peu du milieu. Et puis un jour, j'étais en voiture et puis un jour, on venait marcher à la planche en France. Ça tournait comme... Ça tournait énormément. T'es trois mois, numéro un ici, c'était énorme. Alors, moi, il y a un gars à l'adio, j'ai oublié son nom, je ne l'ai pas oublié parce que je ne veux pas le nommer. Alors, il a dit sur les ondes d'une situation très, très écoutée, qui était assez cassée. Il a dit, bon, c'est une honte pour le Québec. Une telle chanson représente donc la culture québécoise en France. C'est une chanson qui est vraiment... Je ne sais pas, c'est quoi qu'un d'autre. Même pas. Il disait que c'était une chanson ridicule, plate. C'était une chanson qui n'était pas à la route, quoi. Alors, moi, j'étais en voiture, je condisais. Et puis là, j'ai eu vraiment un haut de coeur épouvantable. J'ai eu des palpitations. J'ai même pratiquement arrêté sur le boue montropolitain. Et puis là, j'étais blessé énormément. Ça m'a blessé. Ça m'a suivi pendant des années, ce truc. Pendant des années. Et tranquillement, je m'y suis aperçu que... Chaque fois qu'après que j'ai envie d'aimer, il y avait une chanson qui a tourné un peu qui s'appelait Rosemary, qui a tourné pas mal même. Et après ça, ça a commencé à baisser. Il faut dire qu'en France, ce qui était arrivé, quand j'étais venu en ascense sur la lésis, Claude Carrère, qui était mon gérant en France, s'occupait de mes trucs. Lui, il s'occupait aussi de Sheila. Et Sheila n'a jamais donné aucun spectacle en France. Alors, il a voulu faire la même chose avec moi. Mais moi, je savais pas que ce monsieur-là faisait ça. Parce que je connaissais pas du tout. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais là, J. Berbeco m'avait communiqué. Pour que j'aie fasse la première partie, J. Berbe à la Place des Ormes. Pas à la Place des Ormes, à l'Olympiade Paris pendant un mois avec lui. En première partie, bien sûr. Il m'offrait, à l'époque, 3 000 $ au US. C'est quand même beaucoup d'argent. Plus ma chambre d'hôtel payée, les voitures et tout, au Georgia 5, quoi. Georgia 5, c'est un hôtel très luxueux de Paris. Et puis, dans mon entourage, je leur ai raconté un peu cette histoire-là. Ah oui, je me rappelle, ils m'ont tous déconseillé unanimement de pas faire l'Olympiade, que je ferais l'Olympiade tout seul dans les mois à venir. Au lieu de faire 3 000 $ par semaine, j'allais faire 30 000 $ par semaine. C'est quand même énormément méchante différence. Ça fait 150 000 $ par semaine. Alors là, dans ma tête, je me suis dit, bon, ils ont peut-être raison. Je sais pas. Moi, en fait, je connaissais vraiment rien. Alors, le con, j'ai suivi ce qu'ils m'ont dit de faire. J'ai dit, en fin de compte, on a refusé. Et Gilbert Bécou, dans l'année qu'il a suivie, il est venu à Montréal. Il avait fait une émission avec Lise Payette. Et puis, Lise Payette, elle avait des journaux. Elle avait marqué en gros titres. Marc, elle me dit, tu ne vas refuser. Elle refuse de faire l'Olympiade à Paris. En fait, c'est comme si je disais que Gilbert Bécou, c'était un trou de cul, quoi. Alors, là que moi, j'étais quelque chose, mais c'était pas ça du tout, du tout, du tout. À Jean-Gilbert, on a toujours voulu par rapport à ça. Alors, Lise Payette, il pose la question. Que pensez-vous de Marc Hamilton? Il a répondu, je le connais pas, je le connais pas du tout. Alors, c'est resté comme ça, parce que j'ai revu Gilbert dans un film, qu'il a tourné dans un film. Il était venu faire le lancement du film ici à Montréal. Et puis, on ne s'est pas parlé, en fait. Parce que je pense qu'il m'a redonné beaucoup de conseils. C'est un gars qui était assez agressif. Merci. Eh bien, moi, j'étais mal à l'aise et tout ça. Et là, j'ai senti tranquillement qu'on m'invitait jamais pour les fêtes de la Saint-Jean et tout. Et tranquillement, pas trop vite, j'étais traité de chanteur quétaine partout. J'étais devenu un peu comme la honte du Québec qui me faisait supporter. Alors moi, je comprenais vraiment rien. J'avais simplement écrit une chanson d'amour. Alors là, je comprenais absolument. J'étais complètement mêlé. Et selon que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse énormes. J'allais voir des psychiatres, des psychologues, je prenais des médicaments et tout. Puis un jour, bon, j'ai découvert l'alcool. Et l'alcool, bon sûr, ça a calmé tout ça. Et bon sûr, j'en ai abusé. Des drogues aussi, je l'avoue. Bon, je l'avoue. Et en même temps, bon, je suis sûr qu'au début, j'ai eu du plaisir là-dessus contre tout le monde. Mais en même temps, j'ai pu lui piser quand il devient accro, ça devient plus drôle. Alors, j'ai voulu me défaire de tout ça. Aujourd'hui, j'ai réussi, ça fait 6 ans que j'ai pas rien... Je suis pas pire quand même. Je suis vraiment content. Et puis, bon, là, je vis... c'est ça. Là, comme je prends de l'âge, bon, vous savez, j'ai quand même 68 ans. Je suis pas un enfant. Alors, j'ai été vécu derrière, j'ai grand-père et tout. Alors, c'est sûr que, comme les chansons que j'ai écrites qui ont jamais tourné, que vous connaissez pas, maintenant, j'ai l'intention de vous les offrir gratuitement. Vous allez pouvoir... je vais les mettre sur Facebook. On est pas nombreux, quoi. On est 1500 personnes qui sont sur mon truc. Mais vous êtes, pour moi, un encouragement... je peux pas... C'est un encouragement qui est formidable pour moi. C'est comme si je donnais un spectacle, quoi. Vous êtes... moi, vous, c'est, quoi. Ça me fait du bien. Alors, ces chansons-là qui ont jamais été vendues, qui vont rester sur des tablettes, qui vont passer à l'oubli. Alors, j'ai pensé de vous les offrir et de les mettre... Peut-être pas de temps en temps en mettre un. Je vais essayer de faire un petit montage vidéo, si c'est possible. Entre-temps, je suis en train d'en écrire d'autres qu'en ce moment je produis. Et puis, tout ça, pour vous dire aussi, en même temps, merci. Et puis aussi, pour vous dire, bon, en 2011, j'avais fait le spectacle du Retour des Idoles. Bon, ça avait fait apparemment une chicane. Bon, il y avait bien une partie qui était pas d'accord ce que je sois sur spectacle. L'autre partie, oui. En fin de compte, pour s'assurer que je sois sur spectacle, ils m'ont mis comme un artiste surprise. Moi et Jean à la pointe. Je sais pas pourquoi Jean, ils ont mis à la pointe surprise. J'ai pas compris. En tous les cas. Fait qu'on a fait le spectacle. Et puis, quand j'ai vu 15 000 personnes se lever quand je suis rentré sur scène, ça m'a fait un drôle d'effet. Je suis venu en dedans de moi. J'ai pas rempli de chaleur. J'ai dit, mon dieu, mais les gens, ils m'ont pas oublié. Ils m'aiment beaucoup. Et pourtant, j'ai rien fait. Ce qui était écrit souvent dans les journaux, c'était juste des trucs sales, des trucs mâles. J'étais comme un salaud. L'histoire avec mon ex-femme et tout, c'était vraiment sale. Et quelqu'un m'avait demandé comment je faisais pour l'endurer ça. Mais écoutez, j'ai pas répondu ça clairement. Mais en fait, j'aurais dû lui dire, pour l'endurer ça, je me soulais la gueule à plein temps, mon gars. Écoute, j'ai commencé la façon que j'allais de passer tout ça, puis de passer aussi par rapport à ma carrière. Alors, quand je me suis enfermé pendant trois ans à Trois-Rivières, c'est là que j'ai réalisé tout mon parcours, que j'ai décidé de mettre fin à toute la rancœur que j'avais, puis de mettre fin aussi à toute cette souffrance qui m'avait perturbé pendant tant d'années. Et là, j'avais écrit ma biographie quelques mois, qu'il y en a en parallèle. Et là, je suis rentré là-bas, et là, je m'étais pas donné de date de sortie. Je me suis dit, je vais sortir d'ici quand j'aurai réglé tous les problèmes de ma vie. Et en effet, j'ai dû tout régler, et en partant du centre, je suis parti de là, et je me suis allé très étonnement à l'aéroport de la période Trudeau. Et j'ai pris l'avion, puis je m'y suis emmené en France, m'établir en France. Comme ça, je coupais les ponts avec tout le monde, avec le milieu, le métier, et personne depuis sans l'homme, traite de quétaine. Ici, personne ne me connaît, alors j'ai la sainte paix. Quand je marche sur la rue, personne ne m'a fait des reproches. Le public m'a jamais fait de reproches comme tel. Lui, il a toujours été très, très sympathique à mon égard. Par contre, la presse, ils sont allés un petit peu fort avec moi. Je ne comprends pas que j'ai survécu à ça, mais j'ai survécu. Puis en même temps, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les chanteurs québécois. Je les admire beaucoup, ceux qui sont là. Et eux, par contre, l'admiration pour moi, je leur demande si un nom. Il... Il... Je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui me dit une fois, il dit, moi, je chante pour 20% de la population, mais c'est les plus intelligents. Et toi, tu chantes pour 80% de la population, mais c'est les caves, quoi. En fait, je trouvais ça méchant de sa part, parce qu'il n'y a pas de caves, il n'y a pas, il n'y a pas de public plus fin, plus drôle que d'autres, plus intelligent. C'est pas parce que tu vois qu'on restait avec une robe, des villes dehors, que... T'es plus intelligent que l'autre, en tous les cas. C'est un peu comme ça que je vois ça. Alors, c'était ça pour vous raconter un bref un peu l'histoire de tout ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, ça me fait grandement plaisir. D'une chose, je suis très heureux d'être sur face de bois, que j'aime beaucoup rire avec vous. Vous êtes vraiment très sympathique et vous m'amenez beaucoup, beaucoup de chaleur et je vous admire énormément que vous êtes dans mon cœur. Et je vous remercie énormément pour tout. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada